3, 2, 1 Kiko tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi en tout cas je vais très bien Bon pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Karateka Aussi Axel et à côté de moi J'ai une de mes meilleures potes Clémence Hashtag Ton nom dans ça Lofi Clém C'est pas grave C'est pas grave Désolée C'est la première vidéo qu'on fait ensemble Donc ne cherchez pas trop En plus je fais tout le temps des conneries Donc ça n'arrange pas les choses Tu es une connerie à toi toute seule très chère Mais ça va être drôle Du coup comme je vous l'avais demandé la dernière fois En début de semaine Je vous avais demandé les concepts Et j'en ai reçu Plus ou moins beaucoup Et celui qu'elle a décidé Parce que je l'avais bien dit dans ma story Que c'est elle qui choisirait Le concept de la première vidéo ensemble Du coup Je vais m'en prendre une fois C'est pas grave C'est pas grave J'ai pratiquement que des filles qui me suivent Moi j'ai un peu de tout tu vois C'est vraiment le panel Le panel Il y a du choix Même si j'ai plus de filles que de mecs Je sais que j'ai des mecs qui me suivent Donc Il y en a certains Des fois Ils aimeraient bien Savoir un peu plus Les attirances que j'ai Envers les mecs Serait-ce une tentative de drague ? Je sais pas Je sais pas J'ai un truc c'est ça Ils en trouvent que ça comme vidéo Ils disent comme ça Je vais devenir ce mec idéal Je vais l'emmener au parc Du coup Voilà Et je te laisse commencer Tu es l'invité Que je voulais dire Mes attirances Donc les attirances Est-ce que c'est plus physique Est-ce que tu as des types particuliers Est-ce que tu as par exemple Des influenceurs Que tu pourrais hésiter Ah je t'ai Bon J'ai juste dit son pronom En perso Mais on va voir dans tes abonnés Il est toujours Ils vont chercher Ils vont savoir C'est pas grave Il est mignon Faut que c'est l'avouer Mais moi Tant qu'il est riche Ça me va Adidas Non je rigole Je vous en prie Non je rigole 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 C'est un sugar d'Adidas Ça passe Quoique S'il n'est pas mal conservé Sinon En tant que mec Bon J'ai pas vraiment Enfin Moi le physique Tout le temps j'ai des crushs de stars Henry Cavill Le mec qui joue Captain America Le mec dans les trains pour Busan Ils sont tous canons Mais est-ce que mes copains ressemblent à ça Non Non c'est pas grave C'est complètement l'inverse Oui Genre d'habitude je crush sur des gals Qui ont des abdos Mais quand je tombe amoureuse d'un gars Il n'a pas d'abdos Il a un petit bidon C'est mignon Ouais C'est la catégorie que moi je surnomme Les mecs avec des bidons Peu importe leur poids et tout Je les appelle la catégorie Nounours Nounours sur oreiller A vous de voir Moi personnellement c'est Nounours De vrais oreillers confortables C'est ça Parfait Le confort avant la beauté Exact Enfin Oui pour moi Pour moi le confort avant la beauté En fait comme la beauté c'est subjectif Moi je veux dire N'importe quel mec Enfin le mec il peut être Black mythis Il peut être espagnol Il peut être italien Peu importe l'origine Ouais donc du coup J'ai pas vraiment de cif D'habitude c'est plus D'habitude c'est plus sur la personnalité que je croche Par contre Eh les gars qui Eh les gars Adorables Attendez Non attendez Il y a des gars Genre ceux qui Ceux qui ont un bon humour et tout ça Ceux qui Enfin Ceux avec qui t'es un peu mal à l'aise au début Mais c'est trop mignon tu vois Parce qu'il y a une trop bonne alchimie Tout ça Bon ben je craque Forcément Comme une conne Il y a même pas une semaine Je suis parti à Paris Le mec il faisait du skate Il était gentil avec moi J'ai commencé à me faire des films dans ma tête Comme une conne Qu'est-ce qui serait Moi j'appelle ça Genre des points bonus Qui pourraient vraiment t'attirer Hormis la personnalité Ou le physique Qu'est-ce qui pourrait vraiment Te faire Un petit tilt Les vêtements Eh Le style de vêtements là Parce que je crois Je suis pas certain gars là Quand ils essaient de me chérir là Ils sont pas Déjà Ils sont pas vraiment Enfin Je suis pas vraiment attiré de base Mais quand je vois Comment ils sont habillés Bah Je veux dire C'est un style vêtimentaire Je sais Chacun son style Mais il y en a Moi je ne peux pas Alors ça ne m'attire pas Même si le gars C'est Le mec C'est C'est une star Mais c'est Justin Bieber Canon Il a ce style de vêtements Il est plus canon C'est terminé T'as quand même sorti Justin Bieber Oui bon Désolé Justin Bieber d'avant Celui d'avant Au cœur Désolé J'aimerais Le chant La personnalité Du chanteur en lui-même Et le physique Ne me plaît pas Désolé Pour les fans Ouais moi la personnalité Non mais bon Le physique avance à aller Tu vois Genre Mais moi Moi ce que je dirais Principalement aux garçons Qui veulent M'accoster Quoi Qui veulent S'intéresser à moi Qui s'intéressent à moi Mais qui Pour moi M'attire pas vraiment Déjà les garçons Revoyez vos tenues vestimentaires Concernant le survêt Le survêt Le survêt Non c'est à bannir C'est à bannir s'il vous plaît C'est les cités de France Normale Non je suis désolée Même la cité Attends excuse-moi de te couper Même la cité Qui est près de chez moi Je l'ai dit tout de suite Il y a des mecs Physiquement Ils sont bien Mais avec un type vestimentaire De survêt Et tout Non Tu imagines Il y a regardé la vidéo Je m'en fous Je m'en fous C'est directement au placard Avec moi Non Faut être Quand même Si tu veux Essayer de séduire une personne Après chacun son style Je dis pas Si c'est ton style Ok Mais choisis-le bien Ton style Parce qu'il y en a certains Ils disent que C'est un style Mais ils font ça Juste pour suivre Comme un mouton Alors que si Le style c'est un peu ça C'est suivre comme un mouton Je suis désolée Moi Je crois que c'est un truc qui me plaît Et voilà Après tu peux avoir ton style atypique Mais ton style Il sera toujours inspiré de d'autres Mais après tu vois Si les mecs de cité Ils habitent en mecs de cité Bon bah Je t'explique Moi je connais Un collègue de sport Qui était dans mon ancien club Et tout Lui Des fois Il a des trucs Il a des survêtres D'accord Ça lui va bien Parce qu'en fait C'est un sportif Il est bien en baraque Et tout Donc ça lui va bien Mais moi Je l'ai vu aussi Sortir de la cité En costard cravate Je te dis Qu'il n'a pas eu le même effet Ah bah les costard cravate Ça change Ou même Bien habillé Normal Sans un jean Ou une simple chemise Moi pour moi C'est bon C'est pas en mode Faut s'habiller En mode comme les e-boy Sur internet Avec chaîne Tout ça Il n'y a pas besoin Mais je veux dire C'est juste un mec Qui a un pantalon Un jean Autre que du survêt En gros Essayez pas Moi pour moi Je dirais au mec Essayez pas de copier Le mode américain Des vêtements Principalement Américain Oui Ça dépend Parce que les américains C'est le style Ça dépend Mais moi tu vois Tu me sors un mec Qui a habillé version Un peu coréenne Oui Là ce sera mieux Pour moi Là ça prend des vêtements Je suis désolée Tu compares Les mecs de France Les mecs des Etats-Unis Et les mecs de Corée Je pars chez les mecs de Corée Ça dépend Parce que les mecs coréens C'est un peu des soft boys Alors que Les américains C'est un peu des beach boy skaters Et du coup C'est un style autre Mais moi ça me va Donc Voilà Moi je prends de tout Donc du coup Moi la tenue vestimentaire Ne me gêne pas Mais tant que Tu ne fais pas tout le temps Tant que je ne te vois pas H24 Survette Oui C'est ça je pense Je pense que c'est ça aussi Qui me gêne C'est que je vois tout le temps Les mecs en survêtement Et ça Ça m'agace un peu Ça m'agace un peu Parce que je pense Qu'il y en a certains Je les vois J'assume mon côté De meufs Qui matent les gens Qui ne matent pas Moi dans ma thé Je me dis Mais le mec Avec cette tenue Il gâche tout Alors qu'avec une certaine tenue J'en suis sûre Il serait nettement plus classe Nettement plus beau En tout cas Ouais Bah ouais C'est pour ça qu'après Je commence à mater des mecs À Paris Comme ça Je les trouve trop beaux Je suis en bas Oh my god Regardez-moi C'est pour ça Surtout à la défense Oh nous S'il y a des gens à la défense N'en pensez pas Parce qu'on va tous vous mater Voilà Mais ça fait plaisir Ça fait plaisir Donc déjà La tenue vestimentaire Pour moi Elle compte Un minimum Voilà Vous savez tous Les mecs Les meufs Autant elles D'un point de vue Chez B Les filles Franchement Tout leur va Franchement N'importe quelle morphologie Tout leur va J'ai rarement vu Des meufs Habillées en mode Surmède Comme les mecs Donc ça change C'est sûr Que les meufs Elles ont quand même Un certain esthétisme En fait Donc c'est pour ça Que les choses Que les mecs font Ça va mieux aller À une femme Qu'à un homme Moi je suis obligé Mais c'est vraiment Mais c'est vraiment Quand je donnais C'est pour moi Je signe le papier Je signe le contrat C'est un couple trop mignon Parce que moi Je suis vue Que je suis une fille Un peu curvy Qui est très rond Plus ou moins rond Parce que j'ai le ventre Qui fait ça J'ai les hanches Hormis le haut Qui ne suit pas vraiment Mais on voit Que je suis ronde Et tout Et c'est vrai Que les meufs ronches Je suis désolée Pour les meufs De type lambda On va dire ça Ouais De type normal Je vais dire Ouais lambda Ouais C'est un peu le corps Que la société veut Voilà Les choses En fait Ce que la société veut Je ne vais pas l'avoir Je ne le voudrais pas En fait Parce que Je me connais Moi je suis le genre De personne Qui ne suit pas La société Et je sais Que pour Que ce soit un mec Ou meuf Ce sera mon tempérament Moi Et tout le monde Pe venir me parler Tout le monde Pe venir me parler Le seul truc Que je reproche Aux filles Mais après Ça dépend des filles Et tout Parce que c'est pour La confiance en soi Et tout C'est le maquillage Ah oui Non mais là Elle sait Comment je suis Avec le maquillage Elle fera peut-être Une vidéo avec moi De make-up Et du coup Elle sait très bien Que moi Pour moi Une fille Faut qu'elle soit belle Mais belle Sans Sans faire Les couches de peinture Ouais C'est vraiment ça Comme j'appelle ça Moi c'est couche de peinture Quand tu mets Vla le maquillage Je pense que c'est Vraiment genre Les meufs qui font Du maquillage A l'américaine Parce qu'elle Elle fait comme Les années 80 Les années 2016 On va dire Et du coup Elle aime être Le fond de teint Plus le contouring Plus le couleur Et du coup Et du coup Bah c'est pas vraiment ça Ce sera plus Vraiment le maquillage On va dire A la française Comme le volume d'entien En mode On met juste du front de teint Bah moi Tu vas par exemple Elle va le confirmer Tout de suite Je suis partie Me préparer Avant la vidéo J'ai juste mis là Du rouge à lèvres Et du mascara C'est tout C'est tout Donc c'est un peu Ce qu'elle veut Pour l'autre meuf aussi Parce qu'en fait Moi j'accepte En fait Le maquillage Ça aide A avoir la confiance en soi Je le comprends Sauf que pour moi Je trouve que c'est juste Une carapace Qui n'en vale pas N'en vale pas la peine En fait N'en vaut pas la peine Et moi qui adore le maquillage J'adore me mettre Des couches de fond de teint Sur mon visage Voilà Mais là Mais là comme ça J'ai rien mis Là j'ai rien mis Comme ça là Franchement j'aime bien Mais une meuf Qui mettra trop le maquillage Je la laisserai faire Je suis pas le genre De personne macho Ou quoi Je la laisserai faire Mais elle va voir Au bout d'un moment Que ça va un petit peu J'ai triste pour elle Parce qu'elle se mettra Elle montrera pas Sa beauté naturelle En fait pour moi C'est ça Moi je préfère Avoir la beauté naturelle D'une personne Je sais que parmi Les gens qui me suivent Y'en a un qui vont dire Ouais non mais toi T'as vu comment t'es Et tout C'est normal que tu me demandes ça Mais moi c'est mon point de vue C'est que moi Je veux une femme Une femme et un homme Les hommes aussi Peuvent se maquiller Je le répète Et moi j'aimerais bien De temps en temps Qu'un mec se maquiller Pour voir Moi j'adorais maquiller mon mec J'adorais Pour mon crash test A chaque fois Mais du coup Que ce soit mec ou meuf Je sais qu'ils mettent du maquillage Et tout Pour la confiance en soi Ou même pour s'embellir Un peu plus Mais moi je demanderais A la personne que j'aime Si elle se maquille De pas en mettre trop Parce que déjà Ça abîme la peau Je suis désolée C'est un truc verisie Ça dépend des produits Mais si tu peux en mettre En soi de ta peau Ça passe Ouais mais bon Quand même Je pense que la grande majorité Les personnes Elles se maquillent Mais par exemple Elles s'oublient des fois De se mettre démaquillées Et tout blabla Ah oui non mais là C'est le problème des gens Là faut faire attention à sa peau Et du coup Moi je préfère avoir Une personne beauté naturelle Voir comme moi Un petit peu de maquillage Mais sans plus Des fois je me mets du fard à paupières Mais c'est très très rare Ça peut le confirmer À part si c'est moi qui lui mets Ouais pour les choses Et encore Et non Moi c'est vraiment Beauté naturelle Tu peux te maquiller Mais pas trop non plus Parce que moi Ça me rendrait triste Que tu t'acceptes pas Comme tu es en fait Il y en a qui disent Ouais non mais je m'accepte Comme je suis Avec le maquillage Mais pour moi Ça ne reflète pas Ta vraie personnalité Personnellement Après Ça dépend Il y a des choses Enfin oui Et après il y a des choses La vraie personnalité Pour le maquillage Le maquillage C'est vraiment genre Vraiment Des fois il se transforme Avec le maquillage C'est à dire qu'il se dessine Des soucis Et là tu peux prendre ça Pour trop Mais c'est comme ça Genre comme Et Yoko Ralli Et après comme j'ai dit Je n'empêche personne De faire ça Comme je le répète Je n'empêche personne De faire ça C'est juste que moi Ça m'a matrisée Un petit peu Personnellement Du coup voilà Niveau attirance aussi Que moi je considère Comme bonus Bon je suis obligée de dire ça Mais c'est le métier De la personne Ah non J'ai commencé Non Si j'ai commencé Mais les personnes Si vous avez Si vous faites un métier Qui a un uniforme Allez la pécho Allez Elle va vous sauter dessus Allez la pécho Tout ce qui est Militaire Pompier Même les infirmiers Infirmières Infirmiers Tout Les deux Franchement Militaire Pompier On va faire ta part d'infirmiers Parce que si tu vas faire Une visite médicale A l'héputale Alors Politier Bref Tous ceux qui ont Des uniformes Mais après En fait C'est des métiers Qui m'attirent l'oeil Qui m'attirent Ça permet de se rincer l'oeil Quand je vois en bas Et du coup Moi c'est juste C'est un bonus C'est pas Il faut faire ça 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 C'est juste un petit bonus Que moi j'aime bien Il y a quoi d'autre Que moi j'aime bien Qui considérer Comme aussi comme un bonus C'est le sport Ouais Alors Elle peut le confirmer Vu qu'elle a fait Deux ans D'années De lycée avec moi Je suis la seule Meuf J'en suis sûre La seule meuf De la classe A chaque fois Qui est contente De faire une séance De sport Ouais Franchement Moi j'étais âgée Je voulais limite Pleurer Rentrer chez moi Elle était là Oh oui Allons faire du sport Ça va être bien Elle était là Avec son gros sac J'étais la première A me barrer En cours de sport Elle avait son gros sac Comme ça Avec tout son matériel On dirait qu'elle allait ouvrir En gymnase Avec Elle n'avait pas Avant celle de classe Tu te rappelles Tennis de table Je ramais tout le temps Ma raquette Ah oui Tout le temps J'étais en plus En première C'était en premier Ou au terminal Qu'on avait eu Tennis de table C'était en Terminal Terminal Et il s'avère Qu'en terminal J'étais la première De la classe Ouais Heureusement On n'a pas fait Tennis Elle avait ramené Sarah Kelle Non J'ai pas de tennis Malheureusement C'est pas Biminton Ok Mais Si on avait fait Sport ensemble En première T'aurais fait Biminton Avec moi Sûrement Oui Mais le truc C'est que Moi Je sais Que Au niveau Du sport J'en fais Parce que Je fais du karaté Depuis maintenant 12 années Je le répète 12 années Je vais passer Peut-être Bientôt Ma sortie Rondoire Si je refais Cette année Et du coup Moi C'est quelque chose Qui est sympathique Parce que Moi J'aime le sport Mais je n'aime pas Le faire seul J'aime le sport Mais je n'aime pas Le faire seul Ou Par exemple Pour mes entraînements De combat J'aime bien Le faire avec quelqu'un Le souci C'est que Je n'ai pas envie De l'abîmer Je n'ai pas envie D'abîmer Tous mes potes Je ne suis pas fragile Entre toi et moi Tu ne penses pas Que je vais faire un truc Quand même Oui En plus Je ne suis pas du tout Faite pour le sport De combat Je n'en ai jamais fait A part la lutte Au collège Mais Je veux dire Voilà Si ce n'est pas On va dire De la gym Ou du sport D'intérieur Le karaté Ce n'est pas pour moi Moi je dois en rire avec elle Voilà C'est pour ça Que moi de base Je demande à des mecs Les mecs Ils surjouent la chose Ils ne veulent pas me faire mal Et ça Ça m'agace Beaucoup Ça m'agace beaucoup Le mec qui dit Non mais J'ai trop de force Avec mes bras Je vais me blesser Non mais J'ai déjà Je l'explique J'ai déjà Utilisé Bon A mon plus grand maillère J'ai dû utiliser Le karaté A trois fois dans ma vie Je l'expliquerai Et je l'ai fait Sur un mec Le mec Il a voulu jouer avec moi Il ne s'en est pas vraiment Sorti à la fin Donc Comment vous dire Je suis gentille Oui oui C'est vraiment En mode Faut pas faire chier Ce sera vraiment Dans la vidéo Où on parlera De notre lycée Et tout Parce qu'on vous expliquera Certains trucs Qu'on a eu Ou que moi J'ai eu plus précisément Ouais surtout toi Ça va J'étais tranquille au lycée Je faisais ma vie J'ai un éman au problème C'est bon J'ai des électeurs Quand même au lycée C'est vraiment embarrassant Mais sinon ça va Je veux dire Les gens ne se sont jamais Vraiment pris à moi A part un gars Mais du coup voilà Bref fermons la parenthèse lycée Et du coup moi voilà C'est le sport Peu importe le sport Je m'en fous J'aime bien la muscu J'aime bien la dent Non j'aime bien la natation J'aime tous les sports Tant que vous pouvez faire du sport Tant que je peux faire du sport Avec la personne Ça m'arrange Après comme j'ai dit J'aime pas le faire toute seule Donc si on a tous les deux la motivation Il n'y a pas de soucis Par contre quand j'ai pas de motivation Il ne faut pas chercher Non forcez pas Parce qu'après Ça va plus me dégoûter qu'autre chose Et je ne vais pas être satisfait De m'asseoir en sourire Quand elle dit ça J'ai pensé aux tortues Quand elles ne veulent pas bouger Du coup elles rentrent dans leur cotule Oui oui Mais du coup voilà Ça c'est le type bonus Vraiment J'ai un autre bonus Mais ça c'est vraiment Un truc matérialiste Je suis désolée C'est la personne Si elle pouvait conduire une moto Ce serait magnifique Vraiment ? Oui Je suis désolée Moi je Maman Ma mère et mon père Ne veulent pas que je fasse Mon père de moto Que je vais peut-être faire plus tard Mais désolée maman Mais Franchement Les balades en moto C'est un truc que je kiffe A fond J'en ai déjà fait avec des amis Qui me passaient des casques Auquel ils me passaient Les combinaisons aussi Parce que Moi je demandais toujours Une protection En plus du casque Donc du coup J'avais vraiment des trucs En plus qui allaient à ma test Ce qui est bien Auquel je pouvais vraiment me protéger Peu importe le temps Et on se faisait Ça m'est arrivé de faire des balades Que ce soit motocross Scooter Ou moto normale Surtout si vous avez Tout ce qui est victory Ou Les vieilles motos Tu sais un peu à l'ancienne Comment ça s'appelle ? Ah je sais pas du tout Mais je vois C'est Des C'est vieilles motos Comme ça Que tu tiens Ah voilà Les motos de bakers Voilà C'est vrai que les motards Les motards Ils ont un charme Voilà Je sais pas si c'est Le bolide Qui fait le truc Mais Du coup Voilà Niveau bonus Moi c'est ça Principalement Après toi je sais pas Si t'as des points A peu près comme moi Le motard Oui bon Moi j'ai pas le souci Mais c'est vrai que les motards J'adore Le cuir J'adore Mais sinon après Le sport Bon Le gars il est pas obligé De faire du sport Ça m'intéresse pas Mais bon Qu'il entressait un peu Son corps quand même Parce que Ça c'est mes parents Et je pense que Je pense qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Oui Parce que sinon Ça va devenir embarrasse Ouais Du coup Bye bye tout le monde Bisous Bye 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 bye